Salut, je m'appelle Blanchard N'Banzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistics. Branco Logistics, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistics, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en véhicule, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spécials et des cartons, je veux dire spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous avons, nous travaillons dans le six fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons l'air fret, donc le fret aérien et nous avons aussi l'euro de faire des routiers. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistics est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall et que là, nous avons ces 40 cm x 63, 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc vous avez, including, donc nous, la douane, le transport est inclus. Branco Logistics est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler, on va faire un petit tour dans le passé pour regarder qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous avez certainement suivi une vague d'accusations, beaucoup de choses qu'on raconte contre ou pour l'ancien premier ministre Matatamponio. Est-ce qu'il est réellement coupable ? Est-ce qu'il se se sont concernés dans toutes ces choses ? Est-ce que le fait de demander à l'IGF de venir contrôler, ce n'est pas une fuite à l'avant ? Est-ce que ce n'est pas une digression ? On en parle aujourd'hui sur sa gestion. Mais c'est lui qui répondra à toutes nos questions. Visiblement, ce ne sera pas le commun. Mais j'attends son tour. Ça arrivera bien sûr. Mais aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui peut nous parler véritablement de lui parce qu'il a été dans ce gouvernement-là. C'est le vice, l'ancien vice-ministre du plan, du gouvernement Matata, M. Franklin Etiamala, qui n'est plus à présent que que vous connaissez d'ailleurs. Il est président de l'ANC, allié pour un nouveau Congo, un membre du regroupement politique d'Atik, Alliance pour la transformation intégrale du Congo. 12 députés. Ça fait quand même beaucoup, il faut le dire. Et donc, ça nous donne la notoriété de parler de Matatamponio, pas comme un spectateur, mais comme un acteur. On en parle tout de suite avec M. Franklin. Comment allez-vous ? Bon, je me porte bien. Alors, avec la cravate rouge, on comprend. Ça veut dire tout. Ça veut tout dire, cravate rouge. Non, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire le Matatatisme, peut-être. Ben, si telle est votre perception, je respecte. Je respecte, mais j'ai pensé que je pouvais m'habiller comme ceci, comme je le fais d'ailleurs ordinairement, parce que c'est une couleur pour moi qui a une signification. Le rouge fait partie des couleurs de mon parti, l'ANC. La couleur rouge, pour ceux qui connaissent, symbolise la rigueur. La rigueur. La rigueur. Et donc, pour montrer que j'ai... Ça symbolise aussi le sang. Oui, le sang, pour certains, pour une certaine opinion. Mais c'est une couleur qui est interprétée comme représentant symboliquement la rigueur comme valeur. J'ai souscrit à cette valeur. Et voici pourquoi, de temps en temps, pour me rappeler les valeurs auxquelles j'ai souscrit, au nom desquels se trouve, la rigueur. La rigueur dans la gouvernance. J'aime et plaît, souvent, à m'habiller en tenue rouge, en tenue rouge. Je rappelle que vous êtes membre, vous avez été membre du gouvernement de Matatampognon. Oui, Matatampognon. Alors, la grande question, commençons d'abord par là. Matatampognon, pourquoi aujourd'hui il est au centre de tout le scandale ? On va dire toutes les accusations ne tournent qu'autour de lui. Croyez-vous que toutes les apparences peuvent être contre une seule personne ? Ben... Vous savez, on ne jette la pierre que sur un arbre qui porte le fouillis. Matata, Augustin, est au centre de l'actualité autour des réalisations de son gouvernement. Il est au centre de cette actualité parce que ce que nous considérons comme étant les contrôleurs des travaux finis. Ceux qui, naturellement, se sont donnés la mission de scrupter, de fouiner, de creuser dans les réalisations du gouvernement Matata. se plaisent à spéculer, à raconter ce qui leur semble bon. Et comme dans ce pays, tout ceci est repris à travers les réseaux sociaux, ça fait que, bon, ça explose autour de l'homme et tout ce qui s'ensuit, c'est que, étant un homme d'une certaine notoriété, il est obligé de pouvoir apporter les réponses aux questionnements que les uns et les autres posent à leur manière. On dirait que ça n'arrange pas tout le monde parce qu'il y a des rapports, finalement, on comprendra les uns après les autres. Il y a des rapports qui attestent, noir sur blanc, que Matata Mponyo n'a pas été aussi, je veux dire, clean qui nous fait croire à partir de BSECO, avant même qu'il devienne Premier ministre, à partir de BSECO, quand il était ministre de Finances, quand il a été Premier ministre. On dit qu'il a traîné beaucoup de choses, les conflits dans les passations des marchés, le conflit dans la répartition des tâches, dans ceci ou dans cela. Mais dans tout ça, M. Matata, aujourd'hui, il n'était rien pour ça et ce ne sont que des personnes de mauvaise foi. Il faut qu'on se mette d'accord, Matata, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange pour qu'il faille considérer que sa gestion a été angélique, ça veut dire irréprochable. Augustin Matata, c'est un humain, avec son côté de qualité et son côté perfectible. Ceci étant, c'est un homme qui a servi dans ces pays, d'abord comme déjet de BSECO, sa gouvernance à BSECO avait été l'objet de plusieurs audits, des grands cabinets d'audits, des cabinets, des renommés internationales de ce monde, pas du pays. Les rapports qui ont sanctionné sa gouvernance existent. On peut les lire. Il n'y a aucun cabinet qui a trouvé sur la tête de Matata un seul pouls. D'abord comme déjet de BSECO, devenu ministre des Finances, par la grâce de Dieu. Pendant près de deux ans et demi, il a travaillé au ministère des Finances. Et comme vous le savez, le ministère des Finances, c'est lui sur lequel tous les yeux sont rivés. Dans ce pays, sa gouvernance ou finances étaient irréprochables. Il était premier ministre. Ah, c'est pas ce que Mozuto pense. C'est parce que ceux qui sont de Mozuto pensent, on dit, on rappelle d'ailleurs à Matata un pognon, qu'il n'est pas le propriétaire du point d'achèvement. Il n'était même pas un acteur principal de la chose. C'était une affaire de Mozuto et Gizenga et que lui, il s'est finalement procuré tout simplement la doigt. Mais tout le monde sait que le point d'achèvement est atteint par les gouvernements congolais lorsque Matata, Augustin, devient premier ministre. Grâce à la discipline et à la transparence qu'il a imprimée dans la gestion des finances publiques. Maintenant, que le premier ministre Mozuto, prédécesseur de Matata Pognon à la primature. Et son premier ministre. Exactement. Matata était le ministre de Mozuto. Tout à fait. Prédécesseur de Matata Pognon à la primature. Et donc, tout le monde sait qu'entre Matata et Mozuto, Adolphe, il n'y a pas match. Comment ça, il n'y a pas match? Il n'y a pas match. Matata est celui qui a les privilèges d'avoir succédé à Mozuto, à la primature. Donc, à la tête du gouvernement. Entre Matata et Mozuto, il n'y a pas match. Les quinois disent « Oyo na oyo » et « cocanité ». Oui, mais cocanité parce que Matata vous a pénancé. Bon, probablement. Oui. Probablement. Mais la gouvernance, elle est factuelle. La gouvernance, ce n'est pas une affaire des discours, des déclarations. C'est des faits. Oui, alors, c'est sur la question des faits, des réalisations. Oui, oui. Vous n'êtes pas si irrepressible que ça. Mais je vous ai dit que Matata, ce n'est pas un ange. Lui-même, il a écrit dans l'une de ses publications que, par la grâce de Dieu, à la tête de son gouvernement, son gouvernement a pu réaliser beaucoup de choses. Comme ? Un instant, j'ai fini d'abord. Il a réalisé de nombreuses choses. Mais il y a des choses et des réformes qui n'ont pas pu s'achever avec lui. Il y a des choses qui n'ont pas été faites de manière efficiente. Il écrit lui-même et il dit « Dans tout ça, comme la gouvernance ressemble à une course de relais, lui, il s'est arrêté quelque part et il souhaiterait qu'étant donné que le développement, c'est un processus cumulatif, ce n'est pas une génération spontanée, il souhaiterait que ses successeurs viennent, en fait, par faire ce qu'il n'a pas pu bien faire, corriger ce qu'il a à corriger, mais également préserver ce qui a été bien fait. Il l'écrit lui-même. Oui, mais pourquoi vous refusez qu'il soit, que je dise qu'il prend pour modèle Mouzito ? Parce que c'est exactement ce que Mouzito a fait. Quand il était Premier ministre, aucune publication, aucune tribune, et une fois après, alors toutes les tribunes sont là, exactement avec Matata. Pas du tout. Quand il est Premier ministre, il n'écrit rien. Et c'est quand il n'est plus Premier ministre, alors là, il bombarde des écrits. Non, non, non. Mon cher Christian, pendant sa gouvernance, tout en étant Premier ministre, Matata n'a fait que des publications. Il a fait des publications. C'est pour nous une ou deux de référence. Non, mais pour un Congo émergent, qui est en fait une interview qu'il a réalisée avec Kibambi Chintoura. Là, c'est une interview. Non, mais une interview dans laquelle il décline d'où il vient avec le pays où il est en train d'aller. C'est un document que je recommande à beaucoup de lecteurs. Beaucoup n'ont pas lu. Il est édité par Armatan, je pense. Mais et puis, il a deux autres publications importantes sur sa gouvernance économique ont suivi. Et donc, ce qu'il est en train de faire maintenant, n'est qu'à la suite du travail dans lequel il est versé longtemps, depuis longtemps. Il n'a pas commencé à faire ses publications aujourd'hui. Allons dans le fait, directement. Oui. Le plus grand scandale, c'est d'abord le scandale de, on va parler de stades municipaux. Si vous voulez qu'on en parle, on parle de stades municipaux. Avant de parler des passerelles, de l'IMET et tout le reste. Et même l'hôtel du gouvernement. Bref, toutes les réalisations de Matata en Pognon ont toujours été frappées par la surfacturation, selon certaines personnes. Certaines organisations estiment que Matata en Pognon ne prouvait à personne, briques par briques, montant par montant, comment il faisait. Il s'est réclamé technocrate, mais dans la gestion, aucune trace de transparence, parce que personne ne pouvait l'auditer d'ailleurs. Ah ! Personne ne pouvait l'auditer. Non, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il était devenu ? Il est propriétaire de la RDC. N'oubliez pas que Matata n'était qu'un premier ministre issu de l'Assemblée nationale et qu'il a fait l'objet, lui, Matata, des questions orales. Alors, des questions orales intermittentes, alors qu'il était issu de la majorité, lui. Des questions orales qui étaient par moments prêtées à l'opposition par les membres de la majorité dont il était issu. Et donc, Matata, de ce côté-là, il est tranquille. Il a été contrôlé et les rapports ne sont pas verbaux. Les rapports sont écrits. On parle des stades municipaux. Oui, parlons des stades municipaux. On parle de l'immeuble du gouvernement et de la place du gouvernement qui est aménagé et qui a soustrait le pays à la charge lourde des loyers qui étaient décaissés mensuellement pour beaucoup de ministères qui étaient locataires chez des privés. On a beaucoup perdu d'ailleurs en termes de cet immeuble-là. On parle de combien d'ailleurs ? Donnez-nous le montant, les chiffres exactement. Il y a une controverse autour des chiffres. Moi, je ne suis pas venu ici avec tous les chiffres en tête, excusez-moi. Excusez-moi, mais ces réalisations sont là. Encore une fois, je dis, les contrôleurs des travaux finis, ceux qui n'ont rien à faire qu'à contrôler les travaux finis et qui n'ont pas pu rajouter, depuis que Matata est parti, une seule réalisation. Il y en a qui disaient de lui qu'il a acheté des avions d'occasion et qui ont même promis que quand ils seraient là, ils achèteraient du neuf. Depuis que Matata a acheté les avions d'occasion pour Congo Airways, nous attendons toujours de voir, après autant des gouvernements passés, lequel est en mesure d'ajouter à la flottie des Congo Airways, ce que Matata a donné. Ne serait-ce que des avions d'occasion, ça, ils n'ont pas fait. Ne serait-ce que ça. Oui, ça, on est bien d'accord. Oui, mais parce qu'on parlait de toutes les réalisations. Matata a acheté des bus Transco, neuf, Mercedes. J'ai dit, pas neuf. Pas neuf, pas à crédit. Oui, on est bien d'accord, mais le montant, le problème d'Azame était, on ne repose pas à Matata le fait d'avoir acheté des choses. Oui. On repose à Matata les chiffres. Mais les chiffres. On dit qu'il a manipulé des chiffres. Non, mais justement, les spéculateurs qui sont nombreux dans ces pays, et par moments qui ne sont pas spécialistes des chiffres, parce que nous sommes dans un pays, j'appelle mes frères les Congolais des médecins généralistes, des gens qui sont spécialistes en tout. Vous voyez, j'ai dit, parfois même, oui, les Congolais, mais c'est des gens qui commentent tout. Ils vous disent, ils donnent son point de vue sur la médecine sans être un médecin. Sur l'économie sans être économiste. Ben, c'est ça la République. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Oui, mais c'est un pays. Oui, mais justement, justement, j'ai dit, les rapports d'audits, qui ont sanctionné notamment la gouvernance d'un projet important comme Bukangalonzo. Et des audits qui ont été pilotés par des cabinets des renommées internationales, existent ? Oui, mais d'autres cabinets internationales ont dit non à ça. Lesquels ? Je reviens, il y a EIC, EYC, c'est une grande, c'est un très grand cabinet. Non, vous parlez d'Ernest Yang ? Oui, je crois. Non, Ernest Yang, c'est lui qui a audité et qui conclut en disant qu'il a fait l'arrivée de tous les comptes de Bukangalonzo et qu'il conclut que tout s'est passé dans la régularité et conformément à la norme édictée par les droits OADA. Alors là, ce n'est pas le même cap. Non, c'est le cabinet Ernest Yang. Mais vous parlez du draft du rapport. Parce que le rapport d'audit est toujours précédé d'un draft. Et le draft est toujours destiné d'abord à ceux qui sont audités, ça veut dire aux responsables, pour qu'ils émettent leur point de vue sur un certain nombre d'observations qui sont soulevées par l'auditeur. Ce sont les réponses formulées par les responsables d'une entité, de cette entité auditée. Les responsables formulent les réponses en face d'une faite d'observation de l'auditeur. La faite d'observation est la réponse et la conclusion de l'auditeur, c'est ce qu'on appelle rapport d'audit. Il se fait ici que, lorsque Ernest Yang a fait son draft, le draft qui est toujours publié à dessein d'ailleurs par les adversaires de Matata, mieux les ennemis de Matata, ceux qui ont décrété une forme de guérilla contre toute tentative de pouvoir exprimer la vérité sur ces dossiers-là ou de donner un autre son de cloche. Mais Ernest Yang a donné au gouvernement ce qu'on appelle les drafts. Et c'est ces drafts-là, si y'en ont, qui fut publié par un ministre. Un ministre qui se recrute dans les réseaux qui combat Matata depuis très longtemps. Vous comprenez ? Et depuis lors, les pourfendeurs de Matata ne s'accrochent qu'au draft. Ils refusent de lire les rapports définitifs qui concluent positivement d'ailleurs. Comment vous expliquez un travail intellectuel qui comporte finalement beaucoup de contradictions ? Comment le draft peut-il être contradictoire au rapport final ? Non, le draft n'est pas contradictoire. Le draft est à charge de Matata ? Tout à fait. Le draft, il peut susciter des questions. Et c'est souvent ça le rôle du draft. L'auditeur, quand il vient, il manipule des documents d'une gestion qui n'était pas sienne. Vous comprenez ? Et l'auditeur peut se tromper aussi. Dans la manipulation, n'est-ce pas, de ces documents, il appartient au responsable qui a été audité sur base des réponses qui sont formulées aux observations, n'est-ce pas, qui sont données par l'auditeur. Il appartient au responsable démontrer à l'auditeur à quel niveau la lecture des documents de gestion était biaisée, à quel niveau est-ce que la lecture n'a pas été bien faite. Et donc ce sont les réponses formulées par la personne audité ou les personnes auditées face aux observations qui font les rapports d'audite. Mais le draft, lui, il peut soulever toutes les questions. Oui, là, le draft. Mais malheureusement, vous m'amenez très rapidement sur la question de Boukagalouz alors qu'il y a bien d'autres questions. Non, mais je suis disponible. Je suis disponible. Oui, revenons sur des questions. Vous avez parlé des stades municipaux. Oui, je vais y revenir. Oui, oui. On prend parce que vous avez soulevé le cas des bus. Parle de bus. Oui, oui. Matatampo-Uniose réclamé, c'est défini comme un technocrate. Tout à fait. Et les gens ont cru qu'il était technocrate. Et vous dites qu'il est technocrate. Oui. Comment s'est fait-il qu'un technocrate commande des bus sans un travail au préalable, sans savoir combien d'habitants sont à Kinshasa, quel est le besoin en termes de transport pour amener une solution ? On nous amène des bus et après quelques temps, tous les bus sont en panne parce qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de maintenance, ainsi de suite. Alors, est-ce cela un travail d'un technocrate ? Non, mais ça m'étonne, je suis en train de rire parce que vous parlez à un homme qui a été au gouvernement et qui a vu les études précéder la commande des ces bus. Et ce n'est pas Matatak qui fait les études. Les études sont réalisées par les jets, les groupes d'études du transport. Je parle aisément du transport parce que moi-même, je suis un ancien mandataire de l'État. Exactement. Du secteur du transport, mandataire, pas ministre. Voilà pourquoi vous êtes mieux indiqué. Voilà. Et donc, j'ai dit, le jet a mené les études. Les études ont été menées. Et vous devez savoir d'ailleurs que ces études n'ont été qu'actualisées parce que les études sur les transports de la ville, d'une agglomération comme la ville de Kinshasa, ce sont des études qui ont souvent été faites et qui précèdent toujours les déploiements d'une société de transport. Et donc, le jet, c'est la banque de données, il faut y aller. Mais la prospection pour ces bus a été aussi faite, y compris par les agents du jet. Les ministères de transport, le cabinet du ministre, avec ceux du jet, ont fait la prospection et se sont procurés de ces bus. Vous dites, les bus sont venus et sont tombés en pan le lendemain. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont tenu combien de temps ? Je vous dis déjà en passant d'ailleurs, en passant, que si le gouvernement n'avait pas inscrit le transport dans le cadre de sa politique sociale, le tarif qui est affiché jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs par Transco, il serait même multiplié par 5 ou par 6. N'est-ce pas ? C'est parce que le gouvernement l'a inscrit dans ce qu'ils appellent les domaines sociaux. Un domaine où les tarifs sont administrés. Il l'a administré. Pourquoi ? Parce que les tarifs réels, lui, les gouvernements les gèlent, ils donnent un tarif social et payent la différence lui-même. C'est pour ça que vous avez entendu parler, que le gouvernement a continué à donner à Transco la subvention en carburant. Et la subvention y compris en argent pour l'acquisition des pièces de réchange. Ça, c'est ce qu'on appelle la subvention pour permettre à Transco de pouvoir disposer d'un équilibre financier. Et donc, ça, c'est le gouvernement Matata qui a pensé à ça et qui a développé ce projet dans cette optique. Maintenant, vous nous dites que ces bus, au lendemain de l'heure arrivée, sont tombés en panne. Non, non, non. Mais vous avez tenu combien de temps ? Ces bus ont tenu pendant longtemps. Combien de temps ? C'est autre. Longtemps, ce n'est pas un temps. Non, mais je dis que ces bus ont tenu pendant près de 5-6 ans sans problème. Il a suffi que Matata quitte le gouvernement. J'ai dit qu'il a suffi qu'il quitte le gouvernement pour que les subventions qui étaient octroyées à Transco soient coupées. J'ai dit coupées. Et c'est à l'arrivée du président actuel, tu sais qu'il dit, qu'il relance les subventions. Rappelez-vous que les agents de Transco sont à eux-mêmes en grève contre son comité de gestion. Parce que les subventions étaient coupées et que tous les charaux tombiles étaient déjà presque immobilisés. Mais vous savez, les agents de Transco accusés à tout moment Matata Pognou pour avoir téléguidé, sinon manipulé la gestion là-bas. Il y avait les responsables de Transco qui dépendaient directement du Premier ministre et pas de leur autorité de tutelle. Et il y avait beaucoup de problèmes en ce moment-là. La grande question, pour ajouter à celle-là, pour quitter l'époque de bus et parler autre chose, la question c'est est-ce que cette décision était réfléchie ? Parce que les transporteurs disent qu'ils n'avaient pas des pièces de réchange à un moment donné. Kif que les bus tombaient en panne comme ça, il n'y avait pas de maintenance. Et on les changeait par-ci, par-là, il n'y avait rien. Non, 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 non. Je vous dis à partir de quel moment Transco a commencé à éprouver des problèmes. Oui. C'est au lendemain du départ de Matata, donc à partir de 2016, décembre 2016. Mais pourquoi est-ce que Transco connaît le problème ? Parce que les subventions d'équilibre sont interrompues. On ne les donne plus. Et même quand on les donne, elles sont détournées quelque part. Détournées quelque part. Je m'interdis de dire dans quel circuit ces subventions. étaient détournées. Pourtant, les technocrats devraient savoir. Non, Matata est parti. Matata est parti. Pendant son règne, Transco n'a jamais connu de problème. Transco, c'était, en fait, parmi les projets qui relévaient de ce qu'on appelle la révolution de la modernité. Voilà. Et donc, c'était des projets suivis. Suivis convenablement par le gouvernement. Pendant le règne de Matata, la société Transco n'a jamais connu de problème. Elle a même été pilotée par les Français. Les Français suivant les modèles de leur propre société. Parce qu'on voulait effectivement imprimer au Congo une autre gouvernance. Protégés par Matata, les Français en question. Mais absolument, parce qu'ils sont venus comme étrangers pour aider le gouvernement à démarrer un projet de transport dans un secteur où les sociétés ont floppé à Matata plusieurs fois. Pourtant, il y a des compétents aussi qui, Matata, n'en a pas voulu. Oui, mais nous sommes dans un pays où, avant Transco, l'OTCZ est mort, Sotras est mort. La société que le président Mzé, en fait, Mzé Loin-Désiré, a créée, qui n'a duré que six mois, est morte. Et ces sociétés, quand vous faites les diagnostics, elles sont mortes dès la mauvaise gouvernance des Congolais. Pourtant, on avait la même chose, mais Kabir a fait confiance à Matata Mpognon. Mais effectivement. Mais lui, Matata Mpognon fait confiance à un blanc parce que les Congolais ne sont plus compétents. On a appelé, effectivement, ceux qui disposent de la compétence pour venir nous transférer, nous transférer les capacités que nous manquions. Il faut savoir reconnaître ses limites. Très bien. Vous comprenez ? Et donc, Matata a été sur ce terrain pendant son règne. Transco, Congo Airways, tous ces projets n'ont pas connu de problème. Mais les contrôleurs des travaux finis, ceux qui n'ont aucun autre travail à faire que de contrôler les travaux finis, ceux qui passent leur temps à fouiner et à fouiller dans ce que Matata a fait, ceux qui, pour crucifier Matata, avec les réseaux sociaux, naturellement, puisque personne ne contrôle les réseaux sociaux, peuvent inventer une histoire et la lui coller. Ceux-là, ils vous disent matin et soir, les finances étaient mal gérées, c'était surfacturé, sans prouver, parce que la surfacturation n'est pas déclaratoire. Il faut la prouver avec des éléments, des données écrits. On va avancer. Voilà ! On va avancer. Oui. Les écoles, prenons l'étape des écoles. Les écoles, Matata Empogno nous a dit qu'il en a construit beaucoup. On veut bien savoir lesquelles et où ça se trouve. Mais il y a un fait. Ce que nous voyons, c'est que c'est l'université de Matata Empogno qui a finalement émergé. Ce sont ses propres écoles qui ont finalement émergé. Et en 2004, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 237 milliards de fonds congolais, soit 257 millions de dollars pour la construction et la réhabilitation de 1 000 écoles à travers le pays dans le cadre du programme dénommé École. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire où se trouvent ces écoles-là et dans quel état sont-elles ? Je peux vous en donner quelques-unes ? Allez-y. Quand vous allez à l'Athénée de la Gombe, cette Athénée que vous avez là, l'Athénée de Kalina que vous avez dans le format que tu ne ressembles pas à l'Athénée, héritée par Kabila. J'espère que ça vous savez quand même. Si, mais ça c'est une école. Ah, mais justement, parce que vous me demandez de vous identifier ces écoles. Oui. Mais ceux qui connaissent Nguiringuiri ici, à Kinshasa, l'Institut de Nguiringuiri, l'École primaire Nguiringuiri 1 et 2, l'Institut social de Nguiringuiri, c'est sur l'avenue Nguiringuiri. Allez voir. Après Matata, tu as sait que ces écoles sont devenues. Allez voir ce qu'ils sont devenus. Broussailleux. Alors que, en 2015 et en 2016, ces écoles ont été réhabilitées. Elles étaient pimpaneuses. Six ans après, faute de maintenance, personne ne peut reconnaître que ces écoles étaient réhabilitées. Et vous parlez de deux écoles, monsieur. Non, mais je peux en donner plusieurs. Deux écoles sur 1 000. Non, non, j'ai dit, j'en donne 1 000 sur l'étendue du pays. Et d'ailleurs, l'évaluation qui a été faite a démontré que, faute de la main-d'oeuvre à l'intérieur, on n'est plus arrivé à 1 000. L'évaluation s'est arrêtée à environ 700, 780 écoles. À travers le pays. Mais l'argent n'a pas baissé, en tout cas. Non, j'ai dit, à travers le pays. À travers le pays. Mais, il faut rentrer dans les rapports pour vous rendre compte. 1 000 écoles ou un montant X. Oui. Mais vous n'en faites pas 1 000, vous faites 700. Non, non. Donc, la différence, on devrait... Oui, ça va. Non, mais justement, ici, là, sur ce plateau, si vous m'aviez demandé de vous rapporter, de vous apporter les rapports d'évaluation de tout ce projet, je les aurais amenés. Je crois qu'on fera une émission élaborée, on aura des rapports contre... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais, les ministres de l'époque, Makaire Mwangou, qui figurent parmi les meilleurs ministres de l'enseignement primaire et secondaire, est en convivant. Ah, vous dites meilleurs. Les meilleurs. Parmi les meilleurs. Au regard de ce qu'il a fait. Non, est-ce qu'on est sérieux ? Parmi les meilleurs. J'ai dit, c'est avec Makaire Mwangou que le budget de l'enseignement monte comme ça. Il monte comme ça. Ce budget qui était situé à moins d'un pour cent à l'arrivée de Kabila. Oui. C'est avec lui que ce budget monte. Mais bizarrement, à ce moment-là, les enfants savaient lire et écrire. Aujourd'hui, vous avez des élèves qui ne savent ni écrire ni écrire. Vous avez évalué. 18 ans après. Non, vous avez évalué. Mais le niveau est pas... Non, vous dites, vous avez évalué. Oui, oui. Avant Matata, les enfants savaient bien écrire. Non, pas avant Matata. Ou avant Kabila. Avant Kabila, bien sûr. Tiens. Bien sûr que oui. Vous n'avez pas le dire de contraire, bien sûr que oui. C'est pas possible. Mais on a quand même reconnaissance. Non, mais... Nos diplômes sont détenus. Moi, j'ai étudié dans ces pays. J'ai étudié dans ces pays. Oui. L'université... Moi, je n'ai pas étudié à l'étranger. Mon école primaire, secondaire, c'est dans ces pays. Moi non plus. On a commencé à déplorer les déclins de notre niveau d'enseignement sous Mobutu. Oui, mais quand ? Les déclins et déclarer et déplorer en ce moment-là. C'est en ce moment-là que les diplômes d'État perdent sa valeur. Ils perdent sa valeur. Il n'y a pas longtemps ici, il n'y a pas... C'est sous Matata. Quelles sont-elles ? Où les diplômes d'État sont réadmis dans l'espace européen. C'est sous Matata. Moi, je parle sérieusement. Je dis, les indicateurs que vous avez ne sont pas les miens. Les déclins du niveau d'enseignement dans ces pays datent d'il y a longtemps. Mais les efforts qui sont déployés sont dans l'essence de relever ces niveaux-là. Mais vous êtes allé loin dans votre suspicion. Vous dites, il a réhabilité ces écoles-là. Les seules qui brillent aujourd'hui, ce sont ces écoles. Ces écoles, vous les avez vues... Vous savez que M. Matata-Mpo, il y a une grande université. Mais une très grande université pour ce pays. C'était moi le seul premier ministre que vous connaissez qui a eu l'université dans le monde. Mais dans le monde. Dans ce pays, M. Pinga Kassenda, premier ministre de CP, premier commissaire d'État, lui a conçu son université au Canada. M. Pinga... Vous ne le savez peut-être pas. Moi, j'ai 56 ans. J'ai 56 ans. Là, ça n'a rien à voir ici. Oui, oui. J'ai dit, j'ai 56 ans. Donc, moi, j'ai un vrai Sumo Boutou. J'étais Sumo Boutou de la JMP Rétudiantine. Et donc, vous m'avez dit, vous citez un seul. Le voilà. Mais lui, Matata n'a pas construit aux États-Unis. Il a construit ici au Congo. Et quand vous allez à l'université Papawakindou, la plaque des donateurs qui ont concouru à la construction de cette université est renseignée. Leur nom ! Comment ont-ils fait ? Attends, M. Pinga. Ce n'est pas possible. Je voudrais qu'on se comprenne. Allez-y. Je voudrais qu'on se comprenne. Oui. Un premier ministre, dans un pays, construit une université dans ce pays et vous trouvez ça normal. Les donateurs viennent, vous dites que c'est normal. Mais il y a conflit d'intérêts. Mais comment ? Mais comment il peut se lancer dans une aventure comme ça ? Mais comment ? Il y a conflit d'intérêts parce que le premier ministre, à côté des universités publiques, les universités publiques ne sont pas du domaine commercial. Ah, il faut qu'on s'entende bien. Les conflits d'intérêts, il est évoqué dans les domaines marchands. L'enseignement n'est pas du domaine marchand. On ne dit pas, je ne dis pas de ça. Le premier ministre, Matata, qui est très prisé par les questions de l'éducation, a dans les cas de sa fondation, la fondation Matata Pognon, lancé le projet de construction d'une université. La fondation qui vend le jour quand il est aux affaires. Mais je dis, il a lancé effectivement le projet de construction de ces écoles, au nombre desquelles se trouve notamment l'université Mapon, l'université technologique Mapon. Il a lancé ces projets dans le cadre de sa fondation. Et les partenaires qui ont répondu aux appels de fonds de sa fondation sont identifiés. Justement, il était premier ministre, c'est tout à fait normal. Non, pas du tout. Il s'agit de la fondation. Il s'agit de la fondation Mapon qui a une personnalité distincte de Matata Pognon. Vous comprenez ? Et donc Mobutu est au pouvoir, mais il existe une fondation, Marie-Antoinette. Ce n'est pas Mobutu, c'est la femme de Mobutu. Mais justement, un instant, un instant. Comment dissociez-vous le mari de son épouse ? Mais c'est deux personnes différentes. Mais c'est deux personnes différentes. Mais dites-moi, les patrimoines, les patrimoines de l'épouse, il acquiert où ? Le patrimoine de l'épouse est l'acquillé dans les cas des ressources qui sont mises à sa disposition par les trésors publics en tant que première dame. Nous avançons dangereusement dans un terrain juridique qui va nous prendre beaucoup de temps. Moi, je n'entrerai pas. C'est vous qui m'y a mené. C'est vous qui m'y a mené. Je dis donc, Matata Pognon n'est pas le premier à lancer une fondation dans le monde en étant président de la République, en étant premier ministre. Il n'est pas le premier. J'aurais bien voulu que vous me citiez un seul premier. Il y en a beaucoup. À travers le monde que vous connaissez qui ont des fondations et qui ont un côté des universités. Des présidents de la République à travers le monde, ah non, ils ont leur fondation privée. C'est après leur fonction. Non, non, mais dites-moi, dites-moi, vous dites après les fonctions. Est-ce que vous avez une fondation Donald Trump maintenant ? Oui, non. C'est maintenant qu'il y a une fondation de Donald Trump. Non, 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 mais avant d'être président, Donald Trump est un grand homme d'affaires. C'est avant, mais pas Matata Pognon. Non, mais Matata Pognon, qu'est-ce que vous en savez avant qu'il n'y soit président ? Avant qu'il n'y soit premier ministre. Mais Matata Pognon, c'est un fonctionnaire de la Banque centrale avant d'être, avant d'être ministre, DG, premier ministre. Il est d'abord en fonction de la Banque centrale. Donc, monsieur Franck. Il est rémunéré. Il a un patrimoine. Donc, il a des biens. Des biens qu'il a déclarés d'ailleurs à la cour constitutionnelle avant son entrée en fonction. Comme ministre, comme DG et comme premier ministre. Et donc, qu'est-ce que vous en savez pour que vous estimiez que lui n'a commencé à avoir son premier sou quand il devient premier ministre ? On n'a pas dit ça. Oui, justement. Mais maintenant, là, c'est dans quoi nous rentrons, c'est de la spéculation inutile. Inutile. Comment un premier ministre peut s'offrir une université ? Je rappelle que monsieur Matata Pognon était enseignant, je veux dire, étudiant à l'Unikine. Il a même été un brillant étudiant, comme on nous dit, à l'Unikine. Mais il n'a rien fait pour l'Unikine qu'il a vu naître, scientifiquement. Mais c'est tout de suite qu'il produit une université à lui. Vous n'avez pas les informations. Vous n'avez pas les informations. Informez-moi. Vous n'avez pas l'information parce que la rénovation de l'Université de Kinshasa, notamment de la faculté polytechnique, d'abord, qui était déjà morte. Morte, je dis, qui n'était plus fréquentée. Il faut y aller pour voir à quoi elle ressemble. Vous exagérez un peu, mais c'est vrai. Non, non, non. Je dis, moi j'ai des enfants, j'ai des enfants qui sont passés par là. Vous savez que c'est la seule faculté à l'Université de Kinshasa où, jusqu'il y a peu, les études des filles étaient gratuites. Dans les classes montantes, gratuites. C'est la seule faculté où les professeurs sont envoyés, d'ailleurs, en stage partout dans le monde. Dans le monde, dis-je, c'est la seule qui donne des bourses. La seule. La seule. Quand vous y entrez, les équipements, les pupitres, les tableaux sont différents d'autres. C'est la seule. Donc quand vous y arrivez, à l'Université de Kinshasa, allez à la faculté polytechnique, allez voir. Allez voir simplement. Mais, la voirie intérieure de l'uniquine est réhabilité sous qui ? Plusieurs, mais pour plusieurs premiers ministres. Non, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. La voirie intérieure est réhabilité sous Matata. Je continue. Mais les subventions, ils ne le donnent pas qu'à l'Université de Kinshasa. Les subventions, ils les ont donnés à beaucoup d'universités, y compris des universités privées. L'UPC a eu des subventions du gouvernement. L'Université des Salutistes a eu des subventions du gouvernement. Là, c'est pas le problème. Oui, je dis, l'université, l'ISP Bokabu a eu des subventions. Il y a beaucoup d'universités privées dans ces pays sous Matata qui ont eu des subventions. Vous n'avez pas la documentation qu'il faut. Maintenant, s'agissant de l'Université de Mappongé, c'est là. Cette université-là, elle ne forme pas les gens de la famille de Matata. Là non plus, il n'est pas le problème. Non, on n'est pas dedans. La vocation d'une école, c'est la formation. C'est la formation. C'est la vocation de l'école. Comment il a fait pour reconstruire cette... Mais je vous ai répondu. Vous avez dit les données. Je vous ai répondu. Nous pouvons voir un rapport. Mais je vous ai répondu. Qui peut nous déclarer clairement que... Vous voulez que je vous apporte les rapports ? Oui, on voit bien. Moi, j'ai pensé que comme journaliste, vous pouvez investiguer. Mais on peut bien. On peut bien le faire. Mais commencez dès demain. Oui. Commencez dès demain. Ok, comme ça, je vous rappelle. Faites comme Israël Moutala. Oui. Faites comme les Tchikouma. Ah, parce qu'ils parlent de vous. Non, mais parce qu'ils parlent, ils n'ont pas parlé de moi. Ah, oui. Eux, ils ont investigué sur un projet qui suscite beaucoup de questions. À décharge. Non, je dis, ils ont produit leur rapport et leur rapport, je les mets. Mais justement, à décharge, c'est ce que je dis. Le rapport est là. Oui. Le rapport est là. Je peux les lire. Mais vous l'avez incollu ? Non, pas du tout. Mais je ne sais pas si vous saurez les lire comme ça, sur les plateaux. Non, pas, mais non. Mais je vais vous l'envoyer en format électronique. Comme ça, je l'ai fait. Je dis, faites comme eux. Faites comme eux. Commencez une enquête. Commencez une enquête notamment sur l'Université Mapon. Descendez sur place. Regardez la plaque des donateurs. Identifiez-les. Allez vers eux. Posez-leur des questions. Peut-être qu'on a fait ça avant. Oui, voilà pourquoi je vous pose des questions. Qui a fait ça avant ? Oui, peut-être que nous, on a fait ça avant eux. Voilà pourquoi je vous pose des questions. Non, non, non. Si vous l'aviez fait avant, si vous l'aviez fait avant, vous connaîtriez que cette université est financée par des fondations parmi les grands du monde qui sont bien identifiées et la traçabilité des financements qu'ils ont donnés à cette université existe. Ok, c'est pourquoi je dis que comme vous dites ça, prenons le temps, prenons le rendez-vous parce que je vous apporterai d'autres rapports qui signalent exactement qu'il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de questions. Moi, je vous attends. Beaucoup de menaces, beaucoup d'intimidation pour que ces opérateurs-là puissent soutenir l'université. Moi, j'attends, j'attends. Et je vous informe d'ailleurs qu'au-delà de l'université, il y a un hôpital qui a été construit dans cette province-là à Kindou, l'hôpital Lumbu-Lumbu, construit toujours par Matata Pognon, un des meilleurs de ces pays d'ailleurs, ça suscite jalousie encore, j'ai dit un des meilleurs de ces pays et qui est retenu par la Banque mondiale aujourd'hui comme étant hôpital pilote pour le démarrage du projet des soins de santé gratuits. C'est à cet hôpital après la prospection dans le pays où la Banque mondiale vient de démarrer le projet des soins de santé, de la gratuité des soins de santé. Quand vous y arrivez, l'hospitalisation gratuite, soins médicaux gratuits, tous les examens, j'ai dit, les examens de quelque nature que ce soit, sur des appareils ultra sophistiqués et neufs, gratuits. J'ai dit restauration gratuite, hospitalisation gratuite, médicaments gratuits, tout est gratuit et c'est financé par la Banque mondiale qui a démarré ce projet là-bas parce que la banque après prospection dans les pays a trouvé que c'est un hôpital bien organisé où un projet comme ça peut commencer avant de l'implémenter ailleurs. Mais vous n'en parlez pas. Vous avez la fixation sur les écoles comme si les écoles c'était le tout. Je suis désolé. Non, pas moi. Moi, je ne suis qu'en train de poser des questions. Et moi, j'y répondais. J'y répondais et je vous apporte d'autres informations que vous n'avez pas. Alors, parce que vous dites qu'il y a des questions ou des informations que nous, on n'en a pas. Moi, je me rappelle qu'on a des informations mais que vous refusez de répondre. Non, non, non. Je suis là pour répondre. Vous avez tout à l'heure parlé d'un avion. Des avions. Vous avez dit que Montat avait fait des bonnes réalisations en termes d'avions. Vous avez reconnu que c'était des avions d'occasion. Vous avez reconnu cela. Mais souvenez-vous d'un avion qui a été acheté aussitôt acheté et qui a été cloué au sol. Il n'a jamais pris son envol. Ça, vous ne le dites pas non plus. Non, mais je crois que vous avez les mauvaises informations qui sont. Oh là là, oh là là. Vous parlez... On a des mauvaises informations qui vous accablent. Non, non, non. Les mauvaises informations qui vous accablent. Non, non, non. Congo et Louis, c'est ici à côté. Oui. Allez vérifier sur sa flottille tous les appareils acquis. Tous les appareils acquis sous le gouvernement Matata. Tous ces appareils volent. Il y a un appareil qui a connu un problème. C'est vrai. C'est un appareil qui avait fait, je crois, les vols décés. C'était à Norit. Tout à fait. Qui a fait un vol décès entre Kinshasa et Ituri, je crois. Kisangani et Ituri. Mais cet appareil est rentré et depuis lors, il vole. Il vole cet appareil-là. Il n'est pas immobilisé comme vous le dites. Je dis, ce pays-ci a ses meilleurs enfants. Ce pays a ses hommes bien-nés, ses hommes bien-nés, ses femmes bien-nés. Au nombre dequelles, vous figurez peut-être. Mais au nombre dequelles, je dis non, au nombre dequelles, vous figurez peut-être. Mais enlevez peut-être. Confirmez quand même. Non. Je dis peut-être. Et j'assume. Mais au nombre dequelles, au nombre dequelles, figurent certains Congolais parce qu'ils sont rares, au nombre dequelles, Matata. Ah donc, pour Matata, c'est sûr. Mais pour moi, c'est peut-être. Mais parce qu'il a gouverné, et les faits, les réalisations qu'il a faites et qui lui suscitent jalousie. Mote mamabe. Non, batu. Non, batu. Ici, au Congo. Mais au Congo, ici, quand vous avez entendu un musicien dire héritage à ma congolais et à kamote mamabe. Mais comment ? Bah, qu'on s'a quitté ? Alors ? On en veut à un homme simplement parce que il a bien fait son travail, il a réalisé. On vous dit je vous rappelle que dans cette ville, lorsque il a commencé le projet d'assainissement de la ville de Kinshasa, les gens disaient mais il y a un gouverneur, j'ai dit c'est Kimuta qui nous a dit tout ça. C'est pas nous, nous nous sommes ici tranquillement. N'est-ce pas ? Oui. Il dit mais tout le monde a vu que ce projet Sumatata a bien évolué malgré les accros de celui que vous citez. Les projets et cette ville prend déjà une autre configuration. Très bien. N'est-ce pas ? Et donc, il est possible de bien faire. Tout dépend de notre bonne volonté. Alors, parlons du sujet qui fait couler beaucoup d'encre de sa vie. Le dossier Boukangalouz. Monsieur Franklin, je vous demande sincèrement quelle est la responsabilité de Matata Mponio dans le débat avec le Boukangalouz. Honnêtement et sincèrement. Dites-moi. Moi, pour parler de la responsabilité de Matata, j'en parle aisément en évoquant les documents qui ont évalué la gouvernance de Matata dans tous les projets, notamment dans les projets Boukangalouzou. Le projet Boukangalouzou que vous voyez là, ce n'est pas un projet qui est tombé du ciel, c'est un projet élaboré par des experts. Encore une fois, des experts. Des experts, oui. L'étude topographique qui délimite le parc Boukangalouzou existe. 8000 hectares. Vous parlez de 8000. 8000 hectares. Mais c'est 80 000. 80 000, pardon. 80 000 hectares. C'est 8 fois ou 10 fois la ville de Paris. Oui. Il faut y aller pour voir. C'est énorme. L'étude du sol pour certifier si le sol de Boukangalouzou pouvait donner du rendement par rapport aux cultures qui étaient projetées. Cette étude existe. L'évaluation financière du projet lui-même du parc agro-industriel de Boukangalouzou parce qu'il fallait avant de démarrer connaître l'investissement qui devait être déployé coûterait quoi. Et l'évaluation financière est faite par KPMG, l'un des grands cabinets d'audit du monde. Ils ont fait cette évaluation et ont chiffré le coût de ce projet à 520 millions de dollars. L'étude sur l'impact environnemental existe déployée par des experts. L'étude sur l'impact socio-économique existe. Maintenant, lorsque le projet a démarré, il était ponctué par des audits. Le gouvernement a commandé beaucoup d'audits pour s'assurer que le projet allait sur un bon chemin. Ernest Ndiang est l'un des cabinets qui a fait les audits et les rapports d'Ernest Ndiang. Son rapport définitif existe. Oui, il conclut que tout marche bien jusqu'en 2016. Mais le draft ne dit pas ça. Le draft dit plutôt qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Je vous ai expliqué que le draft n'est pas les rapports. Le draft, c'est le bruyant. C'est le bruyant. M. Tchamala se pose des questions parce que de nombreux téléspectateurs, de nombreux auditeurs ne comprennent pas la contradiction entre le rapport final et le draft. Il y a toujours une contradiction. C'est là que vous ne comprenez pas moins. Je suis financier. Comme mandaté de l'État, j'ai déjà été audité par beaucoup d'organisations, notamment l'IGF avec la Cour des comptes. nous avons été audités. Nous, j'étais mandaté de l'État en même temps que l'on attrape parce que nous étions dans un dossier où le gouvernement nous reprochait beaucoup de choses. Nous sommes audités par une mission mixte composée des auditeurs de la Cour des comptes et des l'IGF. Les auditeurs viennent chez vous. Ils s'installent avec leur ordre d'émission. Vous les installez. Ils commencent à travailler. Ils peuvent se documenter comme ils veulent. La première chose qu'ils vous produisent, c'est le draft. Un brion. Mais ce brion dit quoi? Et ce brion, généralement, il pose des questions. Oui. Et je vous ai dit en passant que lorsqu'ils vous donnent le brion, c'est pour s'assurer que vous avez la même lecture, que vous avez les mêmes données, que vous avez les mêmes références. Mais notez que les auditeurs viennent pour un temps limité, non? Ils viennent peut-être pour un mois pour auditer une gestion qui a pris 5 ans ou pour auditer une gestion d'une année ou de deux ans. Donc, il y a une papérasse telle qu'ils peuvent aussi se tromper parce que ce sont des humains. Et généralement, il y a toujours des erreurs et ils vous soumettent généralement les drafts en vous disant essayer de voir est-ce que notre lecture correspond effectivement à la gouvernance que vous avez imprimée. Et souvent d'ailleurs, il y a toujours discordant des chiffres. Là où ils ont vu 15 millions, c'est peut-être 20 millions et nous corrigeons. On corrige ensemble. Nous répondons à la faille d'observation pour leur permettre d'ajuster leur lecture et de conclure, de donner la synthèse. Parce que dans... Et vous allez voir généralement que le volume des reproches qu'ils ont fait dans le draft est généralement réduit lorsqu'ils atterrissent sur les rapports définitifs parce qu'en ce moment-là, ils ont concilié les vies avec les gestionnaires, ils s'asseillent avec les gestionnaires, ils donnent leurs avis, ils posent des questions, vous répondez et puis ils se rendent compte « Ah, c'était ça ! » Ils corrigent et puis à la fin, ils vous disent « Quoi qu'il en soit, voici, voici, voici les reproches qui demeurent. » Je suis malheureux parce que je n'ai pas le draft en question avec moi, pourtant je l'ai exploité il y a plusieurs fois. Ce que vous considérez comme draft, on parle, on accuse d'abord l'étude, vous avez dit qu'il y avait une très bonne étude qui a été faite, on accuse l'étude, on dit qu'il y a eu des expropriations qui ont été faites. Beaucoup de villageois ont perdu leur terre parce qu'il n'y avait pas une très bonne collaboration déjà au début. De deux, on parle, je vous donne un autre élément, on parle d'Africom qui déjà en 2014 demandait le remboursement de près de 20 millions de dollars. À un moment donné, on veut savoir, finalement le projet était le projet de l'État congolais, c'était le projet d'Africom, si c'était le cas qui avait plus de parts, qui n'avait pas beaucoup de parts. Expliquez-nous un peu cette question-là. Très bien. moi j'ai eu le privilège de rentrer dans ce projet et de les porter en communication bien avant mon entrée au gouvernement. J'ai vu le projet net, je l'ai accompagné. Je suis allé à Bukangalonzo plusieurs fois. Malheureusement, beaucoup d'entre les Congolais qui parlent de Bukangalonzo n'y ont jamais foulé les pieds. Ils ne connaissent même pas c'est où c'est. Il y en a qui pensent que Bukangalonzo c'est dans l'équivou. Bukangalonzo c'est ici dans la Kouango. C'est à 260 km de Kinshasa. Tout celui qui veut se documenter peut prendre son bus 20 000 francs, vous y arrivez, vous entrez, vous voyez ce qui a été réalisé là-bas. On dit expropriation. Ça m'étonne. Les gouvernements ont négocié avec les occupants et les gouvernements ont payé y compris aux chefs coutumiers qui revendiquaient la propriété du sol. Les preuves existent. Pourtant, le nerf a interviewé ces gens. Non, malheureusement, dans ces pays, lorsque vous payez les premiers, les deuxièmes, les dixièmes, d'autres fantômes ressuscitent en ce moment-là pour venir revendiquer aussi parce que les gens pensent généralement que l'argent qui sort du trésor, c'est de l'argent que l'on peut utiliser n'importe comment. C'est pour ça que cette file-là des prétendus propriétaires terriens s'était allongée à un certain moment au point que le gouvernement commençait à se demander si ça valait encore la peine de continuer. Mais le gouvernement a traité avec les vrais propriétaires terriens. Donc, ceux-là ne sont pas les vrais? Non, non pas du tout. Et d'ailleurs, le parc lui-même, une fois installé là-bas, le parc a pris en charge la formation des petits exploitants qui étaient tout autour. Les mamans qui ont les petites pépinières, des petites étendues, les papas, ont commencé à venir au parc pour être formés, pour avoir les sémences, pour avoir l'appui en matériel parce que le parc est équipé en matériel IANA. Et c'est le parc qui donnait parfois ses tracteurs pour aller rémuer les champs, faire la sémaille pour les petits exploitants qui sont tout autour. Alors, vous avez dit, l'autre question, c'est que vous dites, entre l'Africom et la RDC, beaucoup de choses ont évolué. N'oubliez pas que ce projet-là avait évolué vers un partenariat public-privé. N'est-ce pas? Et l'Africom a souscrit à ces partenariats-là. Et vous allez voir, dans les financements qui sont libérés, généralement, dans tous les rapports, il y a la part que le gouvernement congolais devait, dans ses partenariats, libérer, surtout les besoins de financement, dans la première phase, dans la phase d'exploitation, dans la mise en œuvre du marché international de Kinshasa, et même dans la mise en place de la société qui devait s'occuper de l'aménagement du parc agro-industriel. Donc, il y avait toujours les apports et du gouvernement et d'Africom. Et dans la structuration des proportions, le gouvernement avait toujours 70% et Africom, 30%. Vous parlez de 20 millions qui sont réclamés par Africom. Ce n'est pas en 2014. Africom le réclame en 2017, lorsque les financements ou les subventions de l'État sont interrompus. en février, Matata est parti déjà en décembre 2016. En février 2017, le financement étatique est interrompu. Les projets qui étaient en train de déployer les investissements connaissent des problèmes. Il va, comme ça, aller de problème en problème jusqu'en décembre 2017 où il a commencé à fermer. Mais les partenaires d'Africom qui n'avaient plus rien à faire ici au Congo ont commencé alors à évaluer quel était leur manque à gagner. et à revendiquer le paiement de ces manques à gagner auprès du gouvernement congolais, leur partenaire dans l'affaire qui s'était dérobé de ses responsabilités. C'est tout et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a attrait en justice. Africom a attrait la RDC en justice au tribunal d'arbitrage de Paris réclamant effectivement son manque à gagner de 20 millions de dollars. Et pour vous, ce n'était pas Matata, ce n'était plus Matata. Mais on était parti déjà en 2016. Quand nous partons, tout marchait bien. Tout marchait bien. Lorsque nous sommes partis, il a suffi que Matata parte simplement. Ceux qui disaient Biloko Matata a arrêté, ils ont arrêté. Alors, pourquoi selon vous les rapports de l'IGF semblent, je ne confirme pas, semblent vous accabler ? Moi, je n'ai pas lu ce rapport-là. Ok. Je peux vous lire un paragrapheur ? Non, je n'ai pas lu. Moi, j'ai suivi les résumés tels qu'il a été présentés par l'inspecteur général dans son show. Alors, ce n'est pas un show, c'est un rapport. J'assume. Il dit, le patron de l'IGF a indiqué que le trésor public avait sorti 285 millions de dollars pour le projet Bukanga Lundi. D'après les enquêtes de son service, 80 millions de dollars, donc 40 millions pour la station électrique qui ont servi réellement à ce projet et que 205 millions de dollars n'ont pas des traces. La question est de savoir où sont passés les 205 millions de dollars sortis par les trésors publics pour le fonctionnement de ce parc. Merci, mais je suis désolé, j'ai dit ces chiffres-là, c'est des chiffres qui ont une provenance que j'aimerais connaître. Ok. J'aimerais connaître. Parce que vos collègues journalistes qui ont investigué à la suite de la polémique suscitée par ces chiffres, vos collègues, vous savez à travers le monde que les grands groupes de presse sont des outils d'enquête et les grands groupes de presse ont forgé leur renommée autour des dossiers d'enquête. Il y a vos collègues dans ces pays qui ont pris ces paris-là de faire une enquête autour de Bukanga Lundi. Je ne répondrai pas sur les journalistes de vos confrères. Je dis, ce sont vos confrères. Oui, oui. Et puisque Bukanga Lundi c'est au Congo, à 260 kilomètres ici, 20 000 francs de transport pour y aller, ils y sont allés pendant deux jours. Ils ont enquêté sur toutes les allégations. Ils ont fouillé et fouillé toute la documentation des gestions de Bukanga Lundi, y compris au compte du Trésor pour reconstituer tous les paiements qui étaient faits. Ils reconstituent, non pas 280 millions ou 250 millions, combien ? Ils reconstituent de 152 millions point 5. Ils arrondissent à 153 millions de dollars. Et assez paradoxalement, assez étonnamment d'ailleurs, c'est ces montants qui correspondent aux montants qui sont évoqués par les rapports de beaucoup de cabinets d'audit qui sont passés par là. Mais, l'IGF nous dit 280 millions et à l'aigle même des détournements de l'argent que les gens se sont partagés de quelque part. Beaucoup de choses. Mais, l'IGF a promis un procès autour de l'affaire. Je suppose que les uns et les autres, nous irons à ces procès pour soutenir nos thèses. Parce que, vos collègues journalistes ont même défié. Ils disent, nous avons reconstitué la somme. Nous avons reconstitué cette somme-là. Ce n'est pas 285, mais c'est 152 points, quelque chose. Les 13h30 avaient sorti combien ? Quand vous regardez tous les rapports... J'ai encore un rapport ici. Jérémie, je peux vous donner les séquences. Je vous donne les séquences. donnez-nous. Ce que l'État avait sorti. Je vous donne les séquences. Je peux vous les donner de mémoire. C'est quel document, s'il vous plaît ? Ici, c'est un bulletin du Congo Challenge. Du Congo Challenge. Mais ça, c'est pour Matatampognon lui-même. Non, je vous donne quand quelqu'un écrit comme ça, ça veut dire qu'il assume, il vous donne même la source. Il vous donne la source. Voilà. Il vous donne ici le tableau d'investissement et participation clôturé en décembre 2015 par le parc Agouin du Ciel Bougangalonzo qui était devenu une société d'ailleurs qui était gérée par un comité de gestion. Ils vous disent que dans ce tableau-là, les besoins en financement à chaque période étaient définis. Pour la première période, les besoins de financement étaient de 54 millions 313 mille dollars. C'était les besoins de financement. La RDC qui devait s'acquitter de ces 54 millions les a libérés pour la première phase et c'est cet argent qui a financé la première phase du déploiement du parc agro-industriel Bougangalonzo. 54 millions 313 millions parce que les partenaires africains n'étaient pas encore rentrés dans les partenariats en ce moment-là. Arrivé à la seconde phase de la mise en place du déploiement du projet toujours, les besoins en financement étaient de 259 millions 325 mille dollars. Les gouvernements congolais avaient souscrit à débloquer 70% de ces montants soit de 180 millions. Les gouvernements n'ont libéré que 50 millions et c'est documenté. 51 millions libérés au départ plus 50 millions libérés ensuite ça vous fait près de 101 millions 780 mille pour la première phase et la seconde phase. La phase de déploiement du marché international de Kinshasa a nécessité 102 millions le gouvernement avait souscrit à 50% Africom à 50% sur les 50% le gouvernement devait libérer 51 millions le gouvernement n'a libéré que 30 millions 108 mille et Africom a libéré les 51 millions entièrement. Donc nous sommes dans une phase où nous arrivons là et les partenaires libèrent beaucoup plus d'argent que nous. A l'étape du déploiement de la société d'aménagement du parc les besoins de financement étaient de 28 millions le gouvernement a libéré les 28 millions totalement et les amis d'Africom n'ont libéré aucun sou. Quand vous faites la sommation de ceci c'est à peu près 152 millions allégués par vos collègues enquêteurs qui ont défié les gens en mettant à la disposition du public ces rapports que je recommande aux intellectuels. Maintenant je dis lorsque vous reconstituez c'est ça les montants alors lorsque les amis dans leur comptabilité dans leur reconstitution des chiffres à l'aigle 280 millions nous voulons savoir c'est sorti d'où pour aller où vous comprenez ? Oui justement et nous ne pouvons pas répondre à cette question parce que la question c'est lui qui devra y répondre c'est l'IGF en apportant les preuves c'est-à-dire les ordres de paiement parce que les ordres de paiement renseignent toujours l'argent est sorti d'où cet argent a été acquitté par qui ? Il est sorti au profit de qui ? Mais ils ont des preuves vous les avez vus ? Est-ce que vous avez si on a vu tout ça ? Non On n'a pas vu je ne dirais pas des preuves c'est eux qui savent si ils sont vrais ou fausses mais est-ce que vous avez suivi parce que vous parlez beaucoup de rapports des gens mais est-ce que vous avez suivi certains rapports par exemple de Georges Capiamba certaines déclarations des mouvements je veux dire des mouvements citoyens et bien d'autres des activistes des droits de l'homme mais comment vous pensez que tous ceux qui sont à Kim tous ceux qui sont au Congo peuvent être contre M. Matata Apogno ? Je dis voici la gestion elle elle n'est pas déclaratoire mon frère Christian la gestion elle est documentée mais il documente la gestion la gestion elle est appuyée par des actes de gestion documentée et donc lorsque les gens disent tel a dit tel a dit et surtout dans les réseaux sociaux on voit les voleurs partout on voit les voleurs partout dans les affaires je l'ai lu j'ai dit encore une fois je ne me permettrai pas d'émettre un jugement des valeurs sur ce qu'il a dit parce que ce qu'il a dit n'engage que lui mais j'ai dit voici des documents responsables pourquoi vous voulez que ça nous engage alors ? ça ne vous engage pas pourquoi vous refusez ça ne vous engage pas pourquoi vous refusez pourquoi vous refusez les autres vous voulez que c'est ça ? non non j'ai dit ça c'est professionnel ça les amis vous disent nous sommes allés à Bucangalanzo à telle époque nous avons fouillé tel document et tel document nous avons rencontré telle personne et telle personne impliquée dans la gestion de ce dossier voici ce que ces personnes nous ont dit et voici ce que nous avons découvert dans les documents ils ne se sont pas arrêtés là parce que Bucangalanzo avait une filiale à Bouma la société de production d'engrais qui a été aussi financée par les trésors publics jusqu'à conquérant des 12 millions de dollars à Bouma une société qui ne tourne pas jusqu'à aujourd'hui alors que toutes les machines sont en place toutes les machines en place on l'a fermée elles ne tournent pas parce que les gens vous disent les affaires de Matata la première société en capacité de production en Afrique centrale en capacité de production d'engrais sur son business plan il était prévu d'ailleurs que cette société vende aux pays étrangers mais clés sur les payans vous comprenez le pays aura comme ça immobilisé 12 millions de dollars parce que les Congolais j'ai dit immobilisés pour rien parce que d'autres Congolais envers à d'autres j'ai dit ses amis sont allés jusqu'à Bouma ils sont rentrés ils rentrent quand ils disent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que des investissements importants comme ça sont abandonnés et ces gens vos collègues disent d'ailleurs dans l'état actuel de ces parcs-là et ne comprennent pas comment l'état le gouvernement peut l'abandonner parce que ces parcs-là peuvent encore produire et permettre à l'état de rentrer dans son investissement parce que les tracteurs finalement se sont retrouvés les moteurs des tracteurs se sont retrouvés dans les dans les eaux du fleuve Congo pour devenir des bateaux des balinières il y a eu certaines magestions mais là encore vous allez dire c'est le draft donc j'ai non non là je peux répondre je réponds mais lorsque les gens allèguent des faits comme ça ils disent les moteurs des baleines les moteurs des tracteurs mais justement ils ne vous disent pas ils ne vous disent pas où c'est parti ils gardent comme ça le suspens le suspens comme ça ils les gardent comme ça mais je dis mais c'est dangereux ces gens qui savent où les moteurs sont partis doivent aller les prendre et au besoin montrer qui détient ces moteurs parce que lorsque Matata Pognon est en train de partir en 2016 il fait la remise et reprise avec son successeur chacun des ministres a fait une remise et reprise avec les successeurs et les patrimoines qui étaient sous la gestion de chacun des ministres et renseignés dans quel état il est laissé comment se fait-il que 5 ans après on puisse dire on a trouvé des tracteurs cannibalisés et d'ailleurs les tracteurs cannibalisés sont des pieds de leur moteur et ces moteurs seraient dans des baleinières sans qu'on dise à qui appartiendraient ces baleinières ou comment c'est sorti ou c'est sorti ou c'est sorti alors j'ai dit non le gouvernement a failli quelque part on dit qu'il y a des voleurs la justice est saisie et la justice traîne les pieds pour aller arrêter les voleurs vous attendez que les voleurs soient morts par le covid pour commencer à raconter les histoires non j'ai dit le suspense est entretenu à dessein c'est comme un brasier un brasier sur lequel les gens sont en train de souffler en disant on ne fera rien nous allons garder ce suspense là pour continuer à spéculer dessus nous refusons la spéculation il faut que la vérité soit dite et les amis qui contribuent à la manifestation de la vérité notamment ceux de la presse nous les en félicitons très bien bon alors voilà il me reste 4 minutes on va terminer cette émission je prends rendez-vous avec vous que je vous emmenerai ici sur ce plateau des rapports qui accablent et qui accusent Matatampoli parce que vous vous avez un rapport qui finalement les disculpe je voudrais savoir une chose une simple question si je vous amenez un rapport des journalistes à charge de Matatampoli seriez-vous en mesure de dire que c'est un rapport professionnel ou vous allez dire que c'est un rapport ça dépendra de sa consistance ces rapports ne disculpe ma matata ces rapports renseignent qu'il y ait des problèmes dans la gestion ces rapports le dit mais ne dit pas des corruptions non ces rapports non ces rapports parlent des problèmes dans la gestion j'ai suivi le point de presse oui mais pourquoi voulez-vous que les gens allèguent des faits qui ne sont pas rétraçables je sais que les gens aiment beaucoup la corruption les gens aiment beaucoup les rétrocommissions et les gens les voient partout j'étais administrateur directeur financier d'une société de l'état ici dans cette ville j'ai dit membre du conseil d'administration et administrateur directeur financier d'une société étatique je sais ce que ça veut dire la spéculation ok alors vous savez j'encaisse 30 000 dollars les travailleurs ne sont pas encore payés et très vite on leur dit non mon conseil d'administration a encaissé 3 millions de dollars il faut foutre d'administration de 30 000 à 3 millions vous voyez et le lendemain sans vérifier les agents sont sur la rue à Ibi à Tekikaemba à Tekikaemba lorsqu'ils vérifient les documents c'est 30 000 encaissés qui ne couvrent même pas un mois de paiement quelqu'un leur a dit 3 millions je dis dans cette ville il n'y a pas que dans cette ville dans le monde il y a trop de spéculations autour des chiffres surtout quand il s'agit de l'argent il faut être prudent je vous conviens à la prudence les amis ici ne disent pas que tout était parfait ils disent qu'il y a eu des problèmes mais ce sont des problèmes qui n'étaient pas de nature à conduire à l'arrêt de cette affaire là les gens l'ont arrêté si à moi est-ce que vous savez que la production a repris est-ce que vous le savez ça n'est pas notre problème ah c'est pas votre problème non 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 le point c'est lequel on parle de la gestion de Boukangalou sous Matata mais je suis là oui c'est pour ça que j'ai dit je refuse qu'on impute à Matata des faits qui ont été perpétrés là après 2016 là on va le dire vous allez le dire à l'IGF non pas l'IGF l'IGF n'est pas une instance de justice c'est pas une instance de justice bien que les gens veuillent se comporter comme étant le paquet moi je prendrai les éléments dans plusieurs sources rappelez-moi monsieur Christian je reviendrai aussi souvent que vous le voudrez je suis partisan de l'éclosion de la vérité parce que la vérité elle fait gagner tout le monde les gens entretiennent la confusion sciemment sciemment je dis ils ont un brasier sur lequel ils soufflent comme ça et ils savent pourquoi ils les font il y a une question d'ailleurs dans le rapport du ministère du budget sur l'exécution de la loi des finances 2014 on a indiqué qu'au mois de juin de cette année-là de la même année la primature a fait un dépassement de plus de 200% avant même la fin de l'exercice et la question est-ce que c'est ça la technocratie on termine le dépassement ce n'est pas un vol le dépassement budgétaire ce n'est pas un vol on n'a pas dit ça le dépassement budgétaire il faut noter que ce n'est pas un vol il y a des situations contraignantes qui peuvent conduire les gouvernements à pouvoir créver le plafond de ces crédits il y a des situations qui peuvent amener le gouvernement à créver le plafond de ces crédits à 200% je dis il y a des situations mais dites-moi les dépassements budgétaires qui sont déplorés aujourd'hui notamment à la présidence et au gouvernement pouvez-vous dire que c'est du vol non on n'a pas dit que c'est du vol mais justement on a parlé de la technocratie vous ne vous déclarez pas de technocratie vous n'arrivez pas à contrôler non non je dis je dis qu'il y a des situations imprévisibles au cours d'un exercice qui peuvent conduire les gouvernements à créver le plafond de ces crédits mais lorsqu'une guerre surgit les guerres ne sont pas toujours prévisibles vous avez fait des budgets sans intégrer une possibilité de surgissement d'une guerre ou d'une rébellion quelque part elle survient vous allez vous contenter des crédits qui vous ont été alloués et laisser le pays périr il y a des situations comme ça des situations catastrophiques des situations incontrôlées peuvent arriver et qui conduisent les gouvernements d'un pays à pouvoir créver les plafonds de ces crédits budgétaires et ça arrive souvent c'est arrivé même en ce moment je voudrais que vous preniez le courage ici de me dire si ceux qui crévent les plafonds de ces crédits là aujourd'hui ont volé parce que le vol vous ne le voyez que dans les chefs des autres le vol vous le voyez ou qui a parlé du vol ? le mal reste le mal même si les anges le font personne n'a parlé du vol non non je vous ai dit que je vous ai dit dépasser les crédits budgétaires ce n'est pas toujours un mal ah dites ça ce n'est pas toujours un mal ce n'est pas toujours un fait infractionnel ok dis ça ça peut être justifié ok très bien alors je veux dire merci beaucoup M. Chabala ça a été un grand plaisir ce n'est qu'une partie remise je me mettrai moi aussi à enquêter d'abord je félicite tous les confrères qui ont fait ce travail important et élogieux c'est très important donc ça aurait été Floride Zantoto je dirais la même chose mais seulement nous disons que nous aussi de notre côté nous prenons la responsabilité de faire des analyses des recherches et nous allons vous soumettre le même rapport et vous allez voir si c'est bien ou c'est pas bien mais dans le but toujours de faire d'éclairer les questions parce qu'il y a beaucoup de choses il y a les passerelles il y a les leaderships il y a plein de choses mon frère Christian je reviendrai aussi souvent que vous le voudrez très bien les solutions au problème de notre pays se trouvent en nous-mêmes très bien c'est en nous-mêmes que se trouvent les solutions au problème de notre pays je considère que dans une démarche d'une citoyenneté responsable nous pouvons échanger les informations sur la gouvernance de notre pays sans verser sans verser dans la spéculation qui est souvent nuisible par rapport à l'image des autres alors deux petites questions de curiosité très rapidement on termine monsieur Matata en pognon est-il occultiste roséphricien c'est ce que les gens disent aussi bon justement vous voyez moi-même moi-même à cause de cette cravate les gens me traitent par moments de magicien j'entre dans un restaurant par moments où une dame refuse de me servir disant oui non vraiment ma tata c'est un enfant des dieux c'est que les anglais disent des chad of god chrétien 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 il prie à la borne c'est son église c'est un enfant des dieux alors véritablement un enfant des dieux il est des dieux il est des dieux je le certifie parce que je suis aussi un enfant des dieux mais comme je l'ai dit ces choses là ne sont pas déclaratoires il faut me côtoyer pour connaître effectivement si je vis effectivement la vie d'un enfant des dieux très bien on disait qu'il était les gens nous jugent par l'apparence et surtout que les gens le voient il se réveille à 5h du matin pour aller au bureau les gens vous disent de ce côté là on est bien ça j'admets qu'il est vraiment laborieux un laborieux oui oui alors est-ce qu'il est dans l'union sacrée aujourd'hui ou il est resté dans le FCC en tout cas lui ce n'est pas un membre très actif du FCC il est membre du PPRD il est là où les gens l'ont toujours connu combattu toujours par son propre parti politique et par sa propre famille politique il est là pourquoi il n'a jamais loué Kabila comme les autres je n'ai jamais entendu parler de Kabila comme les autres le faisaient je n'ai jamais entendu dire sous l'impulsion tout ça tout ça qu'est-ce qui a des marques qu'est-ce qui faisait la différence non mais à chacun sa vie lui il a pensé qu'il pouvait appuyer le président Kabila par son travail la preuve c'est qu'il a déployé un travail de qualité aux côtés de le président Kabila et maintenant bon ceux qui pensaient qu'on pouvait servir les chefs de l'état par les chansons par les slogans Kabila Vimba 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 sont les premiers à traverser à traverser pour aller chanter la même chanson à la gloire de béton oui j'ai dit ils sont les premiers à le faire je comprends alors vous savez moi j'ai assisté à une réunion à une réunion où des gens ont menacé Baati au FCC j'étais à cette réunion comme président du regroupement attique les gens ont fait des reproches à Baati ils sabotent notre action nous allons nous taper ici et tout en pleine réunion il y en a qui a même dit moi je suis le fils spirituel des musées et ce qu'il est en train de faire ici il est en train de cracher sur le musée j'avais pris ça au sérieux il dit même Dada toi tu es la fille biologique des musées mais moi je suis son fils spirituel je n'accepte le musée Baati nous allons lui taper ici vous pouvez vérifier ce que je vous dis auprès de Baati lui-même mais il a suffi que Baati soit conduit à quitter le FCC et qu'il aille se trouver une ouverture ailleurs avant qu'il ne soit devenu informateur et avant que les coques ne chantent ceux qui l'ont menacé au FCC l'avait déjà précédé à l'union sacrée ils étaient à la porte de l'union sacrée avant que l'union sacrée n'ouvre sa porte ceux qui disaient qu'ils étaient les fils des musées spirituels ont été les premiers à quitter et aller se réclamer fils spirituel de Jisekedi c'est comme pour vous dire que lui Matata Ponyo n'a jamais pensé que les slogans pouvaient aider à servir une autorité politique mais il n'est pas dans l'union sacrée il n'est pas dedans jusqu'ici jusqu'à là moi même je n'y suis pas encore jusqu'ici je suis toujours au FCC mais parce que nous sommes dans une dynamique qui sait si demain les amis qui sont à l'union sacrée pourront encore revenir chez nous ou si c'est nous qui irons vers eux qui sait est-ce que Matata Ponyo sera dans le gouvernement dans le prochain gouvernement qui peut le savoir peut-être premier ministre on ne demande jamais un emploi au gouvernement on ne demande jamais un emploi au gouvernement je n'ai jamais vu quelqu'un me dire j'ai demandé un emploi au gouvernement et on me l'a accordé le pouvoir là on ne le cherche jamais le pouvoir lui cherche ses animateurs vous voyez que je connais assez beaucoup de vous votre fille avait fait une distinction qu'est-ce qu'elle est devenue ? oh mais j'ai beaucoup de filles qui ont distingué ça c'est vrai vous avez cette chance là j'ai beaucoup de filles qui ont distingué j'en ai une j'en ai une qui est encore à l'IBTP elle est en terminale en architecture ah d'accord oui oui elle a fini à Kabambar où elle avait obtenu 85% en maths physique j'en ai une autre qui s'est mariée mais qui a terminé en géologie en géologie à l'université de Kinshasa qui est des formations difficile oui elle n'a fait que les sciences elle était à Kabambar elle a fini en biologie en biochimie avec 78% elle s'est mariée maintenant elle est mère d'enfants donc je suis grand-père ah d'accord je suis grand-père la calvicie que j'ai là n'est pas à confondre avec la calvicie de Floride ah non mais Floride est encore jeune n'est-ce pas Floride est encore jeune je suis grand-père par la grâce des dieux très bien par la grâce des dieux j'ai beaucoup de filles qui sont intelligentes par la grâce des dieux et qui s'appliquent bien à l'école merci beaucoup monsieur Fontien-Tchamala je rappelle que vous êtes le président de l'ANC les alliés pour un nouveau Congo vous êtes membre du regroupement politique ATIC alliance pour la transformation intégrale du Congo aujourd'hui vous êtes venu nous éclairer sur la gestion de Matata j'appelle ça acte premier oui un acte 2 viendra et donc on en parlera encore une fois mesdames et messieurs l'intérêt pour nous ce n'est pas de clouer monsieur Matata Ponyo parce qu'on n'a pas un point personnel mais l'idée c'est que nous combattons tous dans le même camp c'est lui de la vérité tout à fait et donc que la vérité qui est la vérité triomphe et que la vérité supplante nos émotions tout à fait et la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les adhérents Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Bon à Corelea làillon, koko je m'appelle làillon Bon à Nrodoon Etion Pó Donc je m'appelle làillon, on peut dire Pio Pio Afrika vraiment Tu n'est pasca de protesters, si tu ne accountes pas d'isbee Regarde si on C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. Musique Musique